Dans cette vidéo, nous allons aborder le principe de fonctionnement du distributeur hydraulique de la mini-pelle. L'objectif est ici d'observer le principe de distribution des flux au niveau du tiroir coulissant. Le débit de pression de charge sera représenté en rouge. Le débit de retour au réservoir sera quant à lui représenté en bleu. Nous allons commander le déplacement de la tige du tiroir coulissant au moyen d'un levier de commande électrique agissant sur l'électrovanne du distributeur. Lorsque le levier de commande est au repos, la tige est en position médiane. Aucun flux ne circule en entrée et en sortie du tiroir coulissant. Lorsque l'on pousse le levier de commande, la tige du tiroir se déplace, ce qui permet de libérer le passage du fluide hydraulique en entrée et en sortie du tiroir. Si l'on ramène le levier en position repos, la tige revient en position médiane et le flux s'interrompt. Lorsque l'on tire le levier de commande, la tige du tiroir coulissant se déplace dans le sens opposé par rapport à la situation précédente. Le passage du fluide hydraulique est de nouveau libéré, mais les flux sont inversés en entrée et en sortie du tiroir. Si l'on ramène le levier en position repos, la tige revient en position médiane et le flux s'interrompt. Lorsque l'on ramène le levier Sous-titrage FR ?